Bonjour à tous, il est 9h, je vous remercie de vous être joint à moi pour cet échange. Comme je vous l'indiquais dans le mail que j'ai envoyé il y a quelques semaines, aujourd'hui je ne reviendrai pas sur le fond de la préparation à proprement parler, je répondrai autant que possible aux questions que vous pouvez encore vous poser après que vous avez en principe pris connaissance des vidéos sur la chaîne YouTube de l'épreuve. Donc pour aujourd'hui on a jusque 2h pour échanger, donc c'est vous qui donnez le là avec vos questions, vos préoccupations, et j'y répondrai de mon mieux. Voilà, donc qui souhaite prendre la parole pour commencer. Alors le temps que quelqu'un se manifeste, l'enjeu c'est de se dire que si l'un ou l'une d'entre vous se pose certaines questions, ces questions sont très certainement partagées par d'autres, auquel cas il est plus qu'opportun de les poser en public, de sorte finalement que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information, le même niveau de réponse, voire si d'autres estiment que la réponse est incomplète, pourrait réagir et demander des compléments. Donc ici on est vraiment dans un environnement qui se veut aussi bienveillant que possible. Donc même si vous avez l'impression que certaines questions que vous pouvez vous poser sont naïves, sont simplistes, ce n'est absolument pas grave que vous ayez cette impression. le simple fait que vous posiez ces questions est pour moi important. Donc vous avez la parole, soit par le chat, soit en levant la main et à votre demande elle vous sera donnée. Oui, donc je vois une main qui se lève, donc là je n'arrive pas à déterminer qui s'aime, allez-y. Bonjour, je me demandais si tout le monde faisait son grand oral en français, puisque je suis en MSI, donc j'ai tous mes cours en anglais, donc est-ce qu'il y a des cas où on l'a en anglais ou pas ? Alors, j'ai déjà eu cette question particulière, je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre de manière ferme, j'ai un doute concernant les MSI, donc ce que je vous invite à faire, c'est prendre contact avec Elisabeth Moreau et Lucie Tellier, qui pourront, je vous mets les noms dans le chat, qui pourront répondre à cette question très particulière. Mais, alors, de mémoire, mais là, donc ce n'est absolument pas une réponse ferme, mais de mémoire, les jurys anglophones sont passés avec les English Track sur la session d'avril, et je n'ai pas le souvenir qu'il y ait de jury en anglais sur la session de juillet. Mais là, attention, ce n'est encore une fois pas une réponse ferme et définitive que je vous donne, je vous invite à prendre contact avec Elisabeth Moreau et Lucie Tellier pour en savoir davantage. Désolée. Mais juste une question, si on passerait, par exemple, ceux qui sont passés en anglais en avril, c'était quand même les mêmes sujets qui se rapportent plutôt à la France, ou voilà, c'est la même chose ? Alors, ça, c'est une autre question que vous me posez. Enfin, il y a deux questions, en fait, derrière la vôtre. Il y en a une sur est-ce que les sujets sont de même nature quelle que soit la langue ? La réponse est oui. Si la question est est-ce que les sujets concernent forcément la France ? Parce que c'est un peu ce que j'ai l'impression d'entendre. La réponse est non. Ce sont des sujets d'intérêt général, pluridisciplinaire, qui ne concernent pas spécifiquement la France. mais ils sont faits de telle sorte que vous puissiez trouver des éléments de réponse partout, finalement, indépendamment du contexte dans lequel vous passez l'examen. Donc, ce n'est pas forcément des sujets franco-français. Enfin, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je redis la règle du jeu. Je ne reviens pas sur des éléments de fond a priori, sauf si, après avoir visionné les vidéos de la chaîne YouTube, il y a des choses qui restent encore peu claires. Ensuite, c'est vous qui avez la parole, qui avez des questions à me poser, auxquelles j'essaierai de répondre de mon mieux. Alors, je vois, donc, Juliette nous demande « Doit-on aller à Jemme sur le campus pour passer cette épreuve malgré le Covid ? » Alors, a priori, non. Et là, vous recevrez des éléments d'information par Béatrice Nerson prochainement. Je ne peux pas vous dire quand exactement, mais sur la session d'avril, l'oral s'est déroulé exclusivement en ligne. Pour des raisons d'égalité de traitement des étudiants, je dirais indépendamment de la pandémie aujourd'hui, c'est-à-dire même à supposer qu'elle soit derrière nous en juillet, pour des raisons d'égalité de traitement des étudiants, il est prévu que l'épreuve se déroule entièrement en ligne. Je ne pense pas qu'il y aura de changement de politique là-dessus à l'école, mais a priori, non, vous n'aurez pas à vous rendre à Jemme pour passer cette épreuve. Alors, Juliette, je pense que ça doit répondre à votre question. OK, très bien. Ensuite, je vois, derrière les initiales MB, je n'arrive pas à me rendre compte du nom. Marie, c'est ça ? Baptiste, pardon. Baptiste. Oui, c'est moi. Bonjour, j'avais juste une question par rapport au grand oral qui se passe de façon distancielle. Comment ça se déroule concrètement ? Alors, concrètement, ce qui va se passer, donc vous avez une heure de passage qui vous sera indiquée, et donc vous devrez être joignable sur Teams 35 minutes avant l'heure de passage. Le président de jury vous enverra par mail, par la plateforme Easy, mais vous recevrez par mail votre sujet, et il vous appellera, donc encore une fois, 35 minutes avant votre heure de passage effectif à l'oral, le président de jury vous appellera par Teams pour s'assurer que vous avez bien reçu le sujet. Et donc, il vous demandera d'indiquer au jury le sujet que vous avez reçu. Ensuite, vous serez déconnecté, enfin, le président de jury vous déconnectera de la conversation Teams, et vous aurez 35 minutes pour vous préparer. Ensuite, lorsque viendra votre heure de passage effective, le président de jury vous appellera à nouveau sur Teams pour vous rejoigner la conversation à nouveau, et cette fois-ci pour de vrai. Et là, vous aurez 10 minutes pour exposer ce que vous avez à nous dire sur le sujet qui vous a été envoyé. Ensuite, il y aura 10 minutes d'échange, questions-réponses avec le jury, à l'issue desquelles vous serez déconnecté pour que le jury puisse délibérer et ensuite passer au candidat suivant. Alors, est-ce que, Baptiste, ça répond à votre question ? Ou est-ce que votre question est sur autre chose ? Oui, oui, c'était ça. Juste, vous parlez que le jury nous envoie un sujet par e-mail et dans votre vidéo YouTube, vous parlez, c'est bien deux sujets qu'on recevra et qu'on devra choisir. Alors, justement, sur les vidéos de la chaîne YouTube, ça, c'est une vidéo que j'ai oubliée de mettre à jour. Disons que sur le principe, il y a deux sujets, mais quand l'examen se fait en présentiel. Là, du fait qu'il se fait en distanciel pour éviter des fuites de sujets, vous n'en recevrez qu'un par e-mail. D'accord. C'est ça, effectivement. Donc là, effectivement, la vidéo était… Enfin, je vous remercie de souligner ça. C'est une vidéo que j'ai oubliée de mettre à jour de ce changement. Merci, ça a répondu à ma question. Très bien. Alors, ensuite, avant de donner la parole à… Je vais peut-être être Marie, enfin, je crois, je vais répondre à la question de Clémentine. Quand nous serons communiqués aux dates de passage ? Vos dates de passage, de mémoire, d'expérience, vous les recevez à peu près 15 jours avant. Et là encore, si vous avez besoin de plus de précision, vous voyez avec Elisabeth Moreau et Lucie Tellier. Ce sont elles qui sont à la manœuvre sur l'organisation pratique et logistique de l'examen. Donc, elles sauront vous dire, avec plus de précision que quiconque à l'école, quand vous seront communiqués vos dates de passage et aussi quand vous pouvez espérer les résultats. Je sais que ce n'était pas votre question tout à fait sur les résultats, Clémentine, mais j'en profite pour traiter des deux. Donc, Clémentine, est-ce que ça répond à votre question ? Même si la réponse est insatisfaisante. Oui, oui, merci. Très bien, je vous en prie. Alors, après, je vois une autre main qui se lève. Donc, je vous en prie, prenez la parole. Oui, bonjour, monsieur, c'est Guillaume. Je vous remercie beaucoup pour vos précisions et pour vos vidéos, notamment, sur le fond. J'avais juste une petite question de précision sur le fond. Vous dites qu'il faut être convaincant et prendre position sur le sujet. Si on ne maîtrise pas le sujet, est-ce qu'on doit quand même prendre parti et tenir cet argumentaire pendant tout l'oral, même si on n'est pas du tout convaincu ? Alors, il y a plusieurs choses. Je commence par la fin, même si on n'est pas convaincu. Le meilleur moyen d'être convaincant, c'est d'être convaincu soi-même de ce qu'on dit. En tout cas, d'avoir l'air de l'être. Donc, si vous tenez un propos sur quelque sujet que ce soit, sans être vraiment convaincu de ce que vous dites, ça transparaîtra. Et vous aurez du mal à être vraiment convaincant. Donc, je sais que ce n'est pas votre question, tout à fait, mais je commence par là. Ensuite, vous me dites, comment est-ce qu'on peut être convaincant sur un sujet qu'on ne maîtrise pas ? Alors, c'est tout l'intérêt de l'exercice, c'est-à-dire qu'a priori, ce sont des sujets que vous ne maîtrisez pas spécialement, mais des sujets sur lesquels on n'attend pas de compétences techniques particulières ou de connaissances pointues. Il n'y a aucun sujet qui soit un sujet franchement disciplinaire, comme ça pouvait être le cas par le passé. Donc, je vous donne des exemples de choses que j'ai supprimées. Je me souviens d'un sujet qui était les modèles financiers traditionnels, enfin, d'évaluer, vous n'aviez aucune chance. J'ai aussi supprimé des sujets du style « Les obligations convertibles sous tel régime fiscal sont-elles l'avenir de la finance ? » Sujets sans aucun intérêt compte tenu de l'exercice. En revanche, vous avez des sujets qui sont plus ouverts, qui sont généralistes, pluridisciplinaires, qui relèvent de ce qu'un citoyen éclairé et à un futur cadre d'entreprise est susceptible de se poser comme question à un moment ou à un autre. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas, a priori, de raison de sécher sur un sujet. Après, le sujet peut plus ou moins vous inspirer, ça, c'est une autre histoire. Mais sur le fond, il n'y a peu ou aucune raison que vous n'ayez rien à dire. À partir de là, oui, on attend de vous que vous développiez une réponse claire et que vous preniez une position qui soit plutôt oui ou plutôt non, de sorte qu'on puisse engager une discussion avec vous et voir finalement ce que vous avez dans le ventre. À éviter absolument, et là, je sais que je réponds au-delà de votre question, à éviter absolument des plans type SWOT. Alors, le SWOT, c'est une imbécilité qui vraiment ne sert à rien. Ensuite, éviter les choses type thèse, antithèse. OK. Et alors, éviter coûts bénéfices, avantages, inconvénients. Ce genre de choses n'apportent rien. Donc, on vous pose une question, formulée de telle sorte que vous puissiez répondre par oui ou par non. Et donc, on attend une réponse qui soit plutôt oui ou plutôt non. Alors, est-ce que ça répond au moins en partie à votre question et à votre interrogation, Guillaume ? Oui, 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 complètement. Donc, même si on ne maîtrise pas un sujet, on doit quand même être convaincu et donc convaincant. Oui. En fait, je vais vous donner un exemple de sujet qui ne retombera pas, qui est tombé en avril et qui ne retombera pas en juillet, qui était quelque chose comme faut-il rembourser les déficits publics, enfin la dette publique ? Alors, j'ai des étudiants qui me disaient oui, mais c'est un sujet, alors des étudiants lors de ce cours pour la session de juillet, qui me disaient c'est un sujet, mais c'est un sujet qui a l'air très technique, si on n'est pas de bons économistes, on ne peut pas le traiter. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas un sujet qui soit estampillé spécifiquement économie. La question, faut-il rembourser la dette publique ? C'est une question qui peut se poser à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'on peut se la poser d'un point de vue strictement juridique si c'est la clé d'entrée qui nous parle. En gros, les traités européens disent que blablabla, mais il peut y avoir un peu de marge de manœuvre. On peut avoir une clé d'entrée qui soit plus philosophique ou morale ou éthique. On peut avoir une clé d'entrée qui soit géopolitique sur des questions de souveraineté, de crédibilité. Donc en gros, quel que soit le sujet, vous êtes susceptible d'avoir une opinion à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que vous sont peut-être déçus des questions que vous ne vous étiez pas posées avant de passer l'oral, mais en une demi-heure, en 35 minutes, vous aurez le temps d'y réfléchir suffisamment pour vous forger une première opinion que vous partagerez ensuite avec le jury. Du coup, je pense que ça a dû prolonger ma précédente réponse. Alors après, j'ai vu une main qui se levait. Oui, je vous en prie. Alors j'ai vu une main qui se levait. Je n'ai pas eu le temps de noter le nom. Allez-y. Oui, bonjour. C'est Bettina. Oui. C'était pour réagir un peu, pour compléter la question de Guillaume. Donc ça veut dire que finalement, on ne peut pas forcément nuancer notre réponse. du style, par exemple, si on dit oui dans un cas pour, je ne sais pas, pour une raison, on peut dire oui à condition, par exemple, de quelque chose. Et est-ce qu'on peut se dire, par contre, dans un autre cas, ce serait plutôt non ? Est-ce qu'on a le droit un peu de nuancer ? Bien, mais c'est l'idée. C'est tout à fait l'idée. Si vous avez regardé les vidéos sur la chaîne YouTube, c'est exactement ça que je vous dis. C'est qu'il ne s'agit pas de nous dire franchement oui, donc un oui franc et massif ou un non catégorique. Donc ça, ce n'est pas spécialement convaincant. Je pourrais y revenir, mais vous montrer que, en gros, vous avez une position qui est, on va dire, a priori oui, mais vous savez qu'elle n'est pas complètement parfaite ou qu'elle ne va pas marcher partout, mais malgré tout, elle vous convient. Ou a priori non, sauf si on considère telle chose, sauf si on revoit tel ou tel machin. Donc c'est une position nuancée quand même. C'est pour ça que je vous dis plutôt oui ou plutôt non, et non pas un oui franc et massif ou un non catégorique. Et ça, j'espère que c'est suffisamment clair et explicite sur les vidéos de la chaîne YouTube. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. En fait, si vous voulez, ce qu'on vous invite à faire, c'est à nous proposer une réponse qui est, ça va paraître un peu pédant comme expression, qui apparaîtrait comme un balancement circonspect. Quand j'étais à Sciences Po, c'est comme ça qu'on appelait ce type de réponse. Donc une réponse qui est relativement claire et qui soit un peu nuancée quand même. Voilà. Alors après, d'autres questions ? Je ne vois pas de main qui se lève pour le moment, mais n'hésitez surtout pas. Je doute que tout soit complètement clair pour tous, à tous égards, sauf si vous avez regardé les questions-réponses de la semaine dernière que j'ai postées samedi. Donc si vous avez regardé ça, effectivement, vous avez probablement déjà trouvé réponse à l'essentiel de vos questions. Mais si vous ne l'avez pas fait, ce qui n'est pas gênant, ce n'est pas un problème, j'imagine que vous devez encore avoir un certain nombre de questions, de doutes ou d'interrogations. et c'est vraiment le moment et le lieu pour les partager. Sachant que, comme je vous disais, on a jusqu'à 11 heures pour le faire et évidemment, à partir du moment où vous estimerez que vous n'avez plus de questions, rien ne vous force à rester. Vous pouvez vous déconnecter. Moi, je resterai jusqu'à ce que le dernier se déconnecte. Je pense que je souhaiterais autant que possible éviter que l'échange question-réponse ne tourne finalement qu'au dialogue en tête-à-tête avec une seule personne ou deux ou trois personnes seulement. Précisément parce que l'enjeu est de pouvoir partager vos préoccupations avec tous, sachant que, encore une fois, des questions que vous pouvez vous poser sont des questions que d'autres sont susceptibles de se poser aussi. Voilà. Donc, là encore, je vous ouvre la porte. Oui, une main levée. Je n'arrive pas à savoir qui c'est, mais allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour, monsieur. J'avais une question plus sur l'organisation lorsqu'on va recevoir notre sujet, en fait, et qu'ensuite, il nous reste un moment pour le préparer. Est-ce que vous avez des conseils sur cette préparation en tant que telle ? Sur la façon dont vous êtes organisé ? Alors, je pense que j'ai dû traiter ça sur l'une des vidéos qui était « Comment se préparer en 30 minutes ? » Et normalement, il devrait y avoir, pas forcément tout, mais l'essentiel de ce dont vous avez besoin. Je ne tiens pas spécialement à refaire maintenant ce qu'il y a déjà sur les vidéos. Si en revanche, sur les vidéos, il y a des choses pour lesquelles vous auriez besoin de compléments ou de précisions, « Ça, je peux le faire maintenant. » Donc, je ne sais pas exactement quelle est votre question, finalement. Non, mais à ce moment-là, je regarderai la vidéo, surtout. Merci. Je vous en prie. Alors, pour l'instant, pas d'autres mains, mais j'ai l'intuition qu'il va y en avoir dans pas très longtemps. Ou si vous n'osez pas, pour une raison ou pour une autre, prendre la parole, vous pouvez bien entendu utiliser le chat comme l'ont fait Juliette et Clémentine tout à l'heure. Donc, si je n'ai pas de main qui se lève, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit tout est très clair, mais on n'ose pas se déconnecter. Soit ça manque de clarté où on a plein de questions, on n'ose pas les poser. Soit on a déjà décroché, alors qu'il est à peine 9h20, soit on n'en a rien à tirer. Alors, j'ai une question de Shy Mind. Je ne suis pas sûr de bien prononcer votre prénom. Si je l'écorche, toutes mes excuses. Où peut-on retrouver l'enregistrement la semaine dernière ? Eh bien, précisément sur la chaîne YouTube de l'examen. Donc, je l'ai intitulé FAQ du 21 mai 2021. Et dans le descriptif de la vidéo en question, vous verrez quelles sont les questions qui ont été traitées, qui ont été abordées. Est-ce que ça répond à votre question, du coup ? Et donc, je vais juste essayer de partager mon écran avec vous rapidement, avant de donner la parole à ceux qui la demandent. Pour que vous voyiez bien de quoi je parle. Alors, a priori, là, vous devriez voir mon écran. Et donc, alors, j'ai sur, donc là, vous devriez voir mon écran, tout à gauche, en bas à gauche, dans les vidéos en ligne, FAQ 21 mai 2021. Donc, il y a, je vais essayer d'aller sur le descriptif, en espérant que ça ne va pas la lancer. Et si ? Alors, je la coupe. Et donc, dans le descriptif, vous avez ici toutes les questions qui ont été posées et auxquelles j'ai essayé de répondre le 21 mai. Voilà. Est-ce que, du coup, ça répond à votre question, chérie Marie ? Merci beaucoup. Alors, ok, parfait. Alors, combien de temps après l'épreuve aurons-nous nos résultats ? Donc, la question a été, n'a pas été posée explicitement tout à l'heure, mais j'ai répondu en disant que je ne suis pas certain de la chose et je vous invite donc à prendre contact avec Elisabeth Moreau et Lucie Tellier, dont j'ai tapé les noms dans le chat en début de séance, pour qu'elles vous disent avec plus de certitude que moi quand vous pouvez espérer vos résultats. Donc, je vous redonne les noms. Elisabeth Moreau et Lucie Tellier. Alors, ensuite, je vois qu'il y a au moins Baptiste qui lève la main, peut-être d'autres aussi, mais au moins Baptiste. Alors, allez-y, vous avez la parole. Oui, bonjour. Alors, en fait, moi, j'ai une question, c'est juste par rapport aux exemples qu'on doit donner pour justifier nos parties. Oui. Est-ce qu'on doit fournir un exemple pour chaque partie ou est-ce que c'est obligatoire d'avoir au moins déjà un exemple ? Je pense que oui, mais est-ce que c'est mieux d'en avoir un pour chaque partie, par exemple, pour la première partie, mettre un exemple et pour après contredire un peu, donner un autre exemple aussi ? Alors, en gros, vous avez répondu à votre question vous-même. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, oui, évidemment, il faut des exemples. Comme je le dis dans les vidéos sur la chaîne YouTube, pour être convaincant, il faut, en gros, une assertion, un argument et un exemple. Et si on peut ajouter un élément de vécu, c'est toujours la cerise sur le gâteau. En gros, vous dites, voilà, je dis telle chose, blablabla, pour bien comprendre comment ça marche. C'est comme ci, comme cela. D'ailleurs, on l'observe de telle manière à tel endroit. Et moi-même, je l'ai vécu comme ceci, comme cela. Ce qui veut dire que, oui, il vous faut absolument un exemple, par sous-partie. Ensuite, vous avez évoqué une chose qui me gêne un petit peu. Vous avez évoqué l'idée d'avoir dans la deuxième partie un exemple qui contredirait celui de la première. Il ne s'agit pas de contredire quoi que ce soit. Les deux parties sont complémentaires et non pas contradictoires. c'est-à-dire que la deuxième vient nous montrer que votre posture n'est pas complètement ferme. Elle n'est pas ferme. Vous savez quand elle s'arrête, jusqu'où elle est tenable ou à quelles conditions elle est tenable et comment on peut effectivement se l'approprier malgré tout. Il ne s'agit absolument pas de contredire quoi que ce soit. Je me suis mal exprimé. C'était juste par exemple si dans la première partie on dit non et dans la deuxième on dit ça aussi. C'est bien de prendre un exemple pour le non et après pour le... Alors, ce n'est même pas que c'est bien. C'est que si vous n'en prenez pas, votre propos n'a strictement aucun intérêt. Ok. Donc en gros dans la première partie c'est argumentaire et ensuite on apporte un élément un exemple pour prouver notre argumentaire et puis après le petit bonus c'est si on rajoute une expérience perso. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Vous avez parfaitement saisi. Super. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors après je crois qu'il y avait Élise si je ne me trompe pas enfin si je me souviens bien qui a attendu je sais de retrouver qui levait la main. Élisa pardon. Élisa. Oui. J'ai une petite question. Je voulais savoir si tout ce qu'il faut savoir sur le grand mémoire c'est bien sur YouTube et il n'y a aucun contenu sur Moodle. C'est bien ça. Alors sur le grand mémoire je ne peux pas vous répondre. Sur le grand oral je voulais dire. J'ai bien compris. Mais sur le grand oral oui. Donc tout tout ce qui est tous les supports pédagogiques tout ce qui a trait à cette épreuve est sur YouTube. Je n'ai strictement rien posté sur Moodle. En tout cas je n'ai pas remis à jour Moodle depuis très 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 longtemps parce que je trouve pour cet examen compte tenu des ressources que j'ai postées que c'est pas spécialement convivial et ergonomique. Donc oui tout est sur YouTube. D'accord. Merci. Et j'ai une autre petite question aussi. Allez-y. Je voulais savoir s'il est possible d'avoir des sujets de grand mémoire qui sont déjà tombés et peut-être qui ne retomberont pas juste histoire de s'entraîner. Alors encore une fois grand mémoire non enfin oui mais pas par moi je comprends que ça m'a vu le langage de votre part il n'y a pas de souci je vous taquine gentiment. Ensuite concernant les banques de sujets à proprement parler la réponse est plutôt non il n'y a pas on a le choix a été fait à l'école de ne pas partager des sujets même ceux qui sont déjà tombés pour pouvoir préserver l'intégrité de la base de données de sorte qu'on n'ait pas à la refaire tous les ans. C'est-à-dire que chaque année elle sera remise à jour mais l'idée c'est d'éviter de devoir repondre deux, trois sujets tous les ans. Autrement comment on peut c'est la question suivante à mon avis que je vais vous poser. alors ce que je vous encourage à faire c'est regarder les sujets du Grand Oral de Sciences Po ou les sujets du Grand Oral du Barreau ou des formations en droit. Les sujets que vous aurez au Grand Oral de Management sont tout à fait dans le même esprit très fortement inspirés de ces sujets-là. Ensuite une manière de procéder pour essayer de formuler vos propres sujets enfin de vous préparer je sais que ce n'était pas tout à fait votre question mais je pense que ce que je vais vous dire va probablement vous aider un peu. Je vous engage donc à regarder à vous forger vos propres sujets. Donc pour ça là je vous montre comment moi j'ai procédé pour constituer la banque de sujets donc comme ça vous allez voir comment vous-même vous pouvez faire. Alors vous pouvez regarder sur un site d'informations en ligne les articles les sujets qui se présentent et on va voir on va voir on va voir alors vous voyez là on a deux choses qui nous parlent du krach des crypto-monnaies ou du bitcoin donc on pourrait se poser une question du style faut-il avoir confiance dans les crypto-monnaies ? ça peut être un sujet donc compte tenu de ce qu'on voit ici à l'écran que je partage avec vous ensuite alors ensuite on va on peut voir éventuellement ici donc sur Neymar n'a qu'à divorcer à cause d'une enquête sur une agression sexuelle quelque chose du style un dirigeant ou une icône on va dire une icône doit-elle forcément être irréprochable ? etc. etc. bon je ne vous les fais pas tous mais je pense que vous avez compris la logique ensuite pour vous préparer donc ce que je vous engage à faire c'est à simuler des euros avec un ou deux autres de vos pères qui pourront voir dans quelle mesure vous êtes convaincant ou convaincante dans le propos que vous tenez en réponse à la question qui vous est posée alors je sais que ce n'était pas tout à fait votre question Elisa mais est-ce que ça y répond malgré tout ? tout à fait merci beaucoup ok mais je vous en prie parfait alors je vois ensuite que Baptiste a toujours la main levée ou à la main levée à nouveau je ne sais pas donc si vous voulez reprendre la parole je n'ai pas de questions d'accord mais pas de soucis voilà alors je reste à l'affût d'autres questions bien sûr alors ok il ne se passe rien soit des timides soit soit des personnes qui estiment avoir trouvé réponse est-ce que vous pourriez avoir un exemple de raisonnement entier avec moi alors oui ce que je peux vous proposer oui on pourrait ensuite il y a une question de Wilfrid à laquelle je vais répondre dans un instant alors oui on va on va pouvoir essayer sachant que toujours toujours sur la chaîne YouTube j'ai un YouTube Live de j'ai un YouTube Live de l'année dernière qui avait été fait avant que la décision soit prise d'annuler l'oral et dans lequel ou à la fin duquel je attendez que je ne me trompe pas oui et à la fin duquel je discute enfin on discute de quatre sujets potentiels avec les étudiants et c'est sur la dernière sur la dernière heure les 45 dernières minutes de la vidéo donc je vais vous montrer où elle se trouve alors ici je vais juste vous montrer où elle était alors c'était c'était cette vidéo là oral de management 15 février 2020 alors c'était une séance entière de quatre heures et c'est grosso modo sur la dernière heure que là vous avez quatre sujets qui sont discutés in situ c'est à dire fabriqués sur le moment et développés sur à peu près dix minutes chacun donc ça c'est ça c'est une chose ensuite oui on pourrait on peut essayer on peut essayer de de traiter de traiter d'un sujet de A à Z aujourd'hui ok je prends note de ça et en fonction des questions qui se présentent ou pas on verra si 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 on peut techniquement enfin pas techniquement mais si on a le temps alors je réponds je sais de répondre à Wilfrid les étudiants en double diplôme sont-ils concernés par l'épreuve de l'oral de management à priori oui à priori à partir du moment où vous êtes où vous êtes dans le PGE et où vous aspirez au DESMA vous êtes concerné par l'oral et à partir du moment où vous avez cette séance programmée à votre emploi du temps forcément vous êtes concerné par cette orale alors je vais ce que je vous propose du coup on va donc on va reprendre on va donc sauf si des questions viennent donc se présentent on va essayer de décortiquer enfin de traiter un sujet au débeauté donc je reviens sur donc là-dessus je pense donc je vous disais quelque chose du style une icône doit-elle forcément être irréprochable je le tape histoire alors je le tape de sorte que vous le voyez une icône doit-elle forcément être forcément irréprochable alors là on peut avoir deux deux types de réponses qui seraient plutôt oui donc c'est mieux qu'elles soient irréprochables ou bien c'est pas spécialement dramatique si elles ne l'est pas là donc rapidement une icône ce serait pour qu'on sache bien de quoi on parle une icône ce serait une personne une personne susceptible d'attirer la sympathie du public et de représenter une de représenter un groupe une marque une entreprise ou qui que ce soit compte tenu de ses qualités intrinsèques donc être irréprochable est-ce qu'une icône doit forcément être irréprochable alors je vais essayer de vous tenir les deux discours possibles je pourrais vous dire oui alors oui une icône doit être irréprochable doit être irréprochable maintenant enfin oui alors certes une icône doit être irréprochable mais on n'attend pas d'elle que ce soit forcément un saint ou une sainte alors une icône doit être irréprochable dans le un grand art vous comprenez bien dans le principe même de l'icône on attend d'avoir une personne qui incarne quelque chose qui porte les valeurs de ce qu'elle représente en l'occurrence si on prend si on prend Coco Chanel donc elle incarnait la marque elle incarnait le parfum on attendait d'elle non pas qu'elle soit seulement jolie un modèle de beauté mais qu'elle représente la femme moderne sous tout ce qu'elle peut avoir de mieux à présenter et à partir de là on ne peut pas admettre qu'une icône soit entachée de quoi que ce soit des des errements de comportement posent un véritable problème comme on a pu le constater avec notamment John Galliano qui s'est vu licencié par Christian Dior dont il incarnait l'image après avoir tenu des propos anti-sémites inacceptables Quentin grand B qu'est-ce qui fait que ça tient encore aujourd'hui cette idée plus que jamais aujourd'hui où les personnes publiques sont scrutées en permanence et où leurs moindres faits et gestes sont commentés amplifiés déformés une icône oui a particulièrement intérêt à rester complètement irréprochable autant que possible et là on peut faire un point sur un élément de bad buzz on peut parler de Tiger Woods et de ses frasques extra-conjugales on peut évoquer le cas de Neymar qu'on a vu dans les échos de ce matin en revanche grand 2 donc comme je disais tout à l'heure il n'est pas nécessaire qu'elle soit parfaitement irréprochable surtout c'est-à-dire que grand 2 grand A oui une icône on est d'accord c'est censé incarner quelque chose mais une icône ce qui fait aussi son succès son intérêt c'est qu'elle n'est pas parfaite c'est que on peut se reconnaître en elle parce que quelque part on voit aussi certaines défaillances on voit aussi certaines imperfections certains défauts et donc une icône qui serait complètement irréprochable sur tout ce serait peut-être ce ne serait plus en mesure de véritablement remplir son rôle et donc une icône donc on voit souvent des icônes qui qui partagent sur la place publique certaines faiblesses certaines imperfections et la seule chose qui me vienne à l'esprit tout de suite n'est pas forcément le meilleur exemple là je vous le dis entre nous on n'est pas forcément le meilleur exemple mais c'est c'est le dernier que j'ai en mémoire vive on va dire si on prend le président de la république donc qui est on va dire l'icône représentant la fonction représentant les institutions françaises aujourd'hui en France et à l'étranger son partage d'anecdotes avec McFly et Carlito dernièrement était une manière d'exposer certaines de ses faiblesses alors évidemment c'était aussi une manière de se mettre en valeur mais il montrait aussi certaines faiblesses pour montrer qu'il était humain et qu'il était accessible à peu près aux mêmes choses l'enjeu étant de dire je suis comme vous je vous comprends donc est-ce qu'on attend à ce moment-là qu'il est qu'il soit forcément irréprochable non irréprochable autant que possible mais montrant quand même certaines de ses faiblesses et ensuite grand 2 grand B comment est-ce qu'on peut faire malgré cette apparente je ne vais pas dire contradiction ou tension finalement c'est de se dire que l'icône doit être probablement irréprochable sur ce qui fait la marque ou sur ce qui est attaché à ce qu'elle représente et peut effectivement rester imparfaite sur le reste sur d'autres dimensions si on pense donc si on pense à Neymar donc les échos d'aujourd'hui donc Neymar on lui reproche Nike lui reproche d'avoir comment dire il lui reproche des agressions des comment dire des allégations alors fondées ou pas c'est pas le problème des allégations d'agressions sexuelles il suffit que ce soit allégué pour que ce soit problématique ça veut dire que manifestement pour Nike c'est quelque chose d'important donc le comportement pas seulement sexuel mais à l'égard de l'autre sexe en tout cas de l'agent féminine en l'occurrence en revanche est-ce que Nike aurait forcément rompu son contrat avec Neymar si celui-ci s'était fait arrêter pour excès de vitesse pas forcément pas forcément on voit on voit pas forcément de lien de lien direct entre l'égarement dans le comportement ou l'imperfection ce qui peut être reproché et ce qui est censé incarner cette icône donc irréprochable oui mais attention avec quand même un certain nombre un certain nombre de garde-fous grosso modo voilà une manière possible de traiter ce sujet là on pourrait le traiter en disant est-ce qu'une icône doit être forcément irréprochable non elle doit pas être forcément irréprochable mais maintenant elle peut pas faire non plus ce qu'elle veut alors un icône n'a pas été forcément complètement irréprochable sur le principe donc l'icône c'est quelqu'un dans lequel on se reconnaît ou en tout cas avec qui on est susceptible de s'identifier et donc c'est quelqu'un précisément qui doit montrer des aspérités qui doit nous montrer certaines imperfections pour qu'on se dise ça pourrait être moi donc je reviens pas sur les exemples puisque vous devez les avoir en tête grand A grand B donc aujourd'hui c'est d'autant plus vrai que c'est d'autant plus vrai que on cultive la différence dans une société qui cultive la différence qui cultive le droit à je dirais le droit à sortir du canon de ce qui est acceptable esthétiquement moralement etc donc être irréprochable ça voudrait dire finalement être en décalage en déphasage aujourd'hui avec les attentes de la société grand en deux mais ne pas être irréprochable être imparfait c'est très bien mais il s'agit pas non plus de faire n'importe quoi donc il faut pas oublier qu'une icône c'est quand même et avant tout l'incarnation d'un groupe c'est la représentation c'est l'image c'est la c'est le visage de ce qu'il est censé incarner donc on attendra quand même de l'icône un comportement en phase avec ce que ce que le groupe qu'elle représente est censé incarner c'est à dire que c'est à dire que il y a des comportements qui peuvent être complètement inacceptables compte tenu de ça et là on peut envisager le cas de Neymar Tiger Woods on peut envisager John Galliano enfin peu importe et donc compte tenu de ça non l'icône n'a pas forcément à être complètement irréprochable courant de grand B mais on peut on peut envisager une sorte de charte de charte de bonne conduite ou élaborer des garde-fous pour pour que l'imperfection puisse évoluer dans un cadre relativement circonscrit et donc là on peut on peut revenir sur éventuellement des chartes des chartes sur l'égalité des sexes sur le respect des minorités etc dans le sport dans la haute couture le luxe plus largement qui tendent à devenir contractuel et opposable aux icônes ou en tout cas aux personnes représentant les marques en question voilà deux types de traitements possibles du même sujet alors vous pourrez me dire mais finalement dans les deux cas ce que vous dites c'est pas très différent mais vous avez tout à fait auquel cas vous auriez tout à fait raison plutôt oui ou plutôt non on est en plein dedans c'est pas du franchement oui franchement oui oui une icône doit absolument être irréprochable et tout ce qui sort des clous doit être condamné ou non catégorique non une icône est complètement parfaite elle fait ce qu'elle veut vous voyez on est dans une espèce d'entre deux qui tend plutôt vers le oui d'un côté donc première proposition plutôt vers le non d'un autre côté deuxième proposition de réponse alors est-ce que Baptiste ça répond au moins en partie à votre demande et pour les autres est-ce que ça répond aussi à d'éventuelles demandes alors je vois que Mohamed l'aide la main oui bonjour monsieur merci pour cet exemple improvisé j'ai une question par rapport au message comment est-ce que vous l'auriez formulé dans ce cas-ci dans ce cas-ci alors premier élément de réponse enfin première réponse plutôt oui donc on attend l'icône qu'elle soit irréprochable mais avec des limites donc je dirais on attend de l'icône je dirais une icône doit le comportement l'icône doit adopter un comportement en phase avec ce qu'elle représente mais on ne peut pas tout lui reprocher ou tout ne doit pas lui être reproché ou imputer je dirais quelque chose dans ce goût-là deuxième proposition sur l'icône non l'icône n'a pas à être forcément irréprochable une icône par nature est imparfaite ou même si l'icône par nature est imparfaite elle doit veiller à son statut de personne publique quelque chose dans ce goût-là vous voyez ce serait les deux messages possibles que je vois comme ça au débeauté ok très bien du coup alors j'ai vu qu'il y avait une autre main qui s'était levée et puis baissée alors je vois que certains se sont déconnectés donc ça veut dire que pour certains j'ai répondu à toutes les questions qui pouvaient être posées mais vous êtes encore une cinquantaine présents donc j'imagine que cette cinquantaine d'étudiants doit encore avoir quelques interrogations auquel cas comme je vous disais je suis là pour essayer d'y répondre autant que possible pas de réaction pour le moment le temps que certains prennent la parole ou le clavier donc vous avez vu là en un quart d'heure ou un petit peu moins d'un quart d'heure je vous ai proposé au déboté le traitement d'un sujet avec deux réponses possibles comme quoi donc avec 35 minutes de préparation vous pouvez répondre en 10 minutes à la question qui vous sera posée au sujet que vous aurez qui sera une question et là juste ce que je viens de faire avec vous ce que je viens d'improviser avec vous c'est typiquement c'était typiquement l'épreuve de grand oral d'entrée de l'ENA à l'époque où moi j'étais étudiant on avait on recevait un sujet on avait deux minutes pour le préparer et dix minutes pour parler donc c'est à peu près ce que j'ai fait avec vous à l'instant donc comme quoi 35 minutes de préparation c'est tout à fait je vois et toujours pour info au concours de l'ENA maintenant ils ont une demi-heure de préparation il y a dix ans ils avaient dix minutes et à présent une demi-heure donc je ferme la parenthèse alors je ne vois toujours pas de main se lever toujours pas de prise de micro ou rien dans le chat est-ce qu'il faut que je comprenne que toutes les questions que vous pouviez vous poser ont trouvé réponse ou est-ce qu'il faut que je comprenne que certains hésitent à s'exprimer ou encore que pour un certain nombre d'entre vous vous apparaissez connectés mais vous êtes peut-être sur d'autres occupations oui je vois une main se lever allez-y je vous en prie oui bonjour j'aurais une question par rapport à l'exemple que vous venez de faire alors je ne sais pas si c'est précisé dans vos vidéos mais du coup la deuxième partie du grand oral celle qui consiste à échanger avec le juré est-ce qu'il consiste à discuter des conclusions de notre question ou bien est-ce qu'ils vont essayer de remettre en cause notre avis par exemple si je défends que non les icônes n'ont pas vocation à être rapprochables est-ce qu'ils vont essayer de me faire dire oui ou bien est-ce que le jury va essayer de m'orienter vers une autre question ou autre élément ou bien parler de mon parcours à l'école de commerce alors le sujet c'est un prétexte pour une discussion donc c'est le point de départ d'une discussion avec le jury donc le jury pourra revenir sur des choses que vous avez dites ou que vous n'avez pas dites sur l'exposé mais l'enjeu c'est de pouvoir élargir la discussion au-delà de ça et notamment revenir sur votre parcours sur vos projets etc etc donc c'est une clé d'entrer dans une discussion maintenant si le jury a l'impression que vous êtes complètement buté sur que vous avez une réponse une posture plus que faire mais que vous n'êtes absolument pas allé quoi que ce soit que tout ce qui sort du cadre de ce qui est votre opinion n'a aucun intérêt il risque de vous titiller sur un certain nombre de choses si en revanche en lien avec le sujet en essayant de vous montrer enfin vous faire dire que vous vous trompez si en revanche vous traitez vous traitez la question de manière relativement convaincante et bien vous pourrez avoir quelques questions en lien avec ce que vous avez dit des choses en lien avec comment dire ce que vous avez pu laisser de côté mais pour vous faire qu'on vous dirait pour vous faire réfléchir pour voir comment est-ce que vous comment est-ce que vous pourriez intégrer tel élément tel élément de discussion ou d'argumentaire que vous n'avez pas pris en compte lors de votre exposé et à partir de là on pourra découler une conversation qui comme je disais devra d'une manière ou d'une autre c'est-à-dire directement ou indirectement implicitement ou explicitement vous permettre d'aborder votre parcours et vos projets alors est-ce que ça répond à votre question Mathieu ? Tout à fait merci beaucoup Je vous en prie Alors y a-t-il d'autres questions d'autres existentiels ou autres ? Comme je vous disais à l'entrée de jeu c'est vous qui faites la séance aujourd'hui avec vos questions c'est pas moi qui apporte des éléments de fond que vous êtes susceptibles de trouver sur la chaîne YouTube et que vous êtes supposé avoir au moins déjà survolé d'une manière ou d'une autre Donc je reviens aussi sur ce que je vous disais si vous estimez que vous avez les réponses aux questions que vous posiez n'hésitez surtout pas à vous déconnecter il n'y a pas de problème moi je n'en prendrai ni ombrage ni offense ça me permettra simplement d'y voir clair sur le niveau de clarté de complétude des réponses que j'ai pu vous apporter Et si personne ne se manifeste je ne pourrais pas inventer les questions que vous êtes encore susceptibles de vous poser donc vraiment n'hésitez pas donc j'insiste comme je vois que vous êtes encore une vingtaine connecté je pars du principe que vous avez très certainement encore quelques quelques questions quelques incertitudes quelques doutes auquel cas c'est vraiment le moment oui allez-y Mohamed bonjour j'ai une question concernant le jury quel type de personnes sera présent quelles seront leurs attentes finalement alors il y a deux questions dans la vôtre il y a comment comment sont formés les jurys qui aurons-nous face à nous et quelles sont leurs attentes alors sur la question des attentes je vous renvoie vers les vidéos de la chaîne youtube concernant la grille d'évaluation donc il va y avoir cinq vidéos sur la grille d'évaluation les vidéos d'ensemble et puis une qui prend bloc par bloc ensuite plus globalement ce qu'attend le jury et ensuite je finirai par répondre sur qui ils sont comment ils sont comment le jury est formé donc ce qu'attend le jury c'est que vous soyez convaincant sur sur la réponse que vous apporterez au sujet qui vous a été fourni ça c'est vraiment la première chose convaincant et donc convaincant ça renvoie à tous les éléments de rhétorique qui sont notamment discutés dans les vidéos de la chaîne youtube mais ça veut dire grosso modo qu'il faut qu'on ait un message clair suffisamment nuancé aussi comme vous disiez pour être convaincant c'est à dire que si vous tenez un propos où vous estimez que votre posture est parfaite et qu'il n'y a rien à redire personne ne pourra adhérer justement ce qui fait qu'on peut adhérer à un message que vous voulez faire passer à une opinion que vous développez c'est qu'elle n'est pas complètement parfaite et vous le savez donc en gros ma posture c'est telle chose je sais que ça s'applique de crape à partout je sais que ça que ça peut être soumis à certaines limites mais j'y adhère quand même pour telle et telle raison et à partir de là c'est convaincant l'argumentaire est convaincant comme je disais aussi ça devait être à Baptiste tout à l'heure l'argumentaire est aussi convaincant à partir du moment où vous avez un message clair une assertion un argument un exemple qui vient illustrer montrer que ça ne sort pas de nulle part et cerise sur le gâteau si vous pouvez un élément de vécu personnel ou professionnel en lien avec le sujet donc ça c'est sur les attentes donc il n'y a pas formellement d'attentes de fond enfin je veux dire il n'y a pas strictement à strictement parler des attentes de fond des passages obligés des choses qu'il faut absolument avoir dites ou ne pas avoir dites il ne s'agit pas de ça quant à la manière dont est composé le jury vous aurez un président de jury ou une présidente de jury qui sera un prof permanent de l'école et vous aurez un à deux membres extérieurs mais c'est a priori un un à deux membres extérieurs qui sont qui viennent d'organisations partenaires de l'école qui sont des cadres des cadres de partenaires de l'école et qui sont susceptibles d'être vos recruteurs à un moment ou à un autre ou des collègues donc des gens qui viennent alors ça c'est un autre élément de d'autres questions je pense qui pourrait être est-ce qu'on est fictif d'avoir des gens très calés sur notre sujet ou à l'inverse complètement ignorants de notre sujet si vous vous posez cette question ma réponse sera on ne sait pas a priori donc les gens viennent d'horizons très très différents donc pas a priori d'affinités particulières avec les sujets posés donc ils seront dans la même situation que vous c'est à dire qu'ils découvriront le sujet sans préjugés sans préjugés après c'est peut-être des préjugés d'ordre personnel avant sur certains sujets mais a priori ça n'a pas lieu ça n'a pas lieu d'être et à partir de là donc ils seront ouverts sur la discussion et sur ce que vous pourrez dire est-ce que ça répond à votre question ou est-ce que je suis allé trop loin ou est-ce que j'ai tapé à côté oui c'est bon c'est parfait j'ai encore une question mais je ne sais pas si allez-y en fait par exemple on va prendre des notes on va rédiger notre plan l'argumentation etc est-ce qu'à la fin le jury peut nous demander de leur envoyer ces éléments-là alors je vais vous répondre encore une fois en partie à côté pour commencer et vous allez comprendre tout de suite pourquoi quand l'examen a été donc ça c'est la première c'est la première édition 2021 du nouvel oral du grand oral de management auparavant il avait une philosophie un format différent notamment auparavant les étudiants avaient recevé un sujet sur lequel ils avaient six semaines pour se préparer ils présentaient il y a encore deux ans pendant 20 minutes et puis il y avait dix minutes d'échange et auparavant ils avaient 40 minutes pour présenter donc là vous êtes sur un exercice nouveau ce qui veut dire que j'ai oublié le début de votre question je suis désolé est-ce qu'on doit fournir au jury des notes oui merci c'est bon merci est-ce qu'on doit fournir au jury nos notes et donc quand la nouvelle mouture l'examen a été conçu c'était pour un examen en face à face et non pas en distanciel et là il était prévu que toutes vos notes tous vos brouillons seraient restitués au jury donc qu'il n'y aurait pas de traces enfin que l'école aurait toutes les traces de ce que vous avez pu faire mais que vous vous n'en conserverez rien là du fait que l'examen se déroule en ligne on n'attend pas ça donc a priori a priori alors c'est pas une obligation du tout on ne le fait pas mais maintenant si vous avez tenu un propos qui était particulièrement éloquent pour le jury oui il se peut il se peut qu'il vous demande à titre privé de le faire si vous voulez bien mais ce n'est absolument pas quelque chose de requis par l'école donc est-ce que ça répond à votre question ou là encore est-ce que je suis tombé à côté très bien merci je vous en prie alors d'autres questions vous voyez plus le temps passe plus il apparaît qu'il reste encore des questions je dirais des questions d'autant plus intéressantes d'autant plus pertinentes qu'elles n'avaient pas leur place explicitement sur la chaîne YouTube donc ce sont des choses que je ne pouvais pas aborder sur la chaîne YouTube donc je vous remercie Mohamed notamment de vos deux dernières questions qui renvoient à des choses que je n'ai pas pu aborder ou en tout cas que je ne savais pas forcément comment aborder sur la chaîne YouTube alors oui une main se lève vous avez la parole oui bonjour oui bonjour je voulais juste une petite question un peu d'ordre pratique en fait vous avez dit que le jury découvrait le sujet en même temps que nous en fait j'ai un peu du mal à me visualiser en fait on va devoir se connecter sur la réunion Teams on va recevoir notre sujet dessus ensuite on va se déconnecter pour préparer le sujet et se reconnecter enfin je ne vois pas trop en fait alors j'ai expliqué ça au tout début de la séance donc il y a eu une question là-dessus au tout début de la séance Inès la question était sensiblement la même et la réponse va rester la même à savoir vous devez être connecté sur Teams déjà 35 minutes avant votre heure de passage à ce moment-là donc 35 minutes avant votre heure de passage le président de jury et ayez votre mail ouvert en même temps le président de jury vous enverra par le truchement de la base Easy votre sujet par mail et vous appellera via Teams quelques secondes après pour que vous pour que vous indiquiez quel sujet vous avez reçu donc histoire qu'il n'y ait pas de malentendu sur le sujet que vous avez eu à traiter ensuite le président de jury vous déconnectera de la réunion Teams vous aurez dès lors 35 minutes pour vous préparer à l'issue de ces 35 minutes le président de jury vous réintégrera à la conversation donc il vous appellera et vous rejoindrez la conversation et après les 20 minutes d'oral donc 10 minutes de questions réponses le président de jury vous déconnectera est-ce que ça répond à votre question oui désolé pour le doublon de la question je suis arrivé au milieu de la séance donc j'avais pas entendu il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème mais c'est effectivement une question une question tout à fait légitime et la preuve en est que quelqu'un d'autre l'a aussi posé ok bah merci beaucoup pour votre réponse je vous en prie mais juste ça veut dire du coup que l'examen est en open source c'est-à-dire vous voulez dire ça veut dire que vous avez accès à des sources et que vous pouvez faire des recherches en même temps c'est ça votre question oui tout à fait alors de fait oui enfin on peut pas on peut pas contrôler le fait que lorsque vous êtes à distance et en ligne vous ne consulterez pas de source externe quand l'examen a été conçu ça avait été pour un passage en présentiel et une préparation dans un contexte surveillé sans accès à des sources en l'occurrence là de fait de fait techniquement oui vous avez accès à des sources moi je vous conseille pas en revanche de de chercher de sources lorsque vous avez seulement 35 minutes pour vous préparer c'est un coup à ne pas arriver à boucler votre votre plan et le message que vous voulez faire passer est-ce que ça répond à votre question du coup oui oui ok parfait je rebondis sur ce que je viens de vous dire j'en profite jusqu'à ce que d'autres questions se présentent pour vous montrer que lorsque je vous ai proposé un traitement de sujet sur une icône doit-elle forcément être irréprochable vous avez vu je vous ai parlé sans faire la moindre recherche puisque je l'ai fait au déboté sous vos yeux en découvrant le sujet trois minutes avant quand quand je vous ai montré comment on pouvait constituer son propre sujet pour une pour une préparation donc pour je disais rebondir et prolonger ce que je disais à ce que dit la Laura vous avez cette année certes accès à des sources mais je ne vous conseille pas de vous appuyer là-dessus de prime abord vous pouvez toujours à un moment ou à un autre aller vérifier quelque chose que vous voulez pour étayer votre propos mais ne vous appuyez pas là-dessus de prime abord ensuite Charles nous demande si le jury a accès à votre parcours et en gros aux dernières matières que vous avez étudiées durant votre scolarité et si oui est-il possible que cela oriente certaines questions dans la deuxième partie de l'oral alors non le jury n'a pas accès à votre parcours à GEM en tout cas en principe non sauf si vous tombez sur un président de jury qui vous a eu en cours d'espé une ou plusieurs fois mais a priori non donc les questions seront plutôt orientées en fonction de ce que vous vous direz lorsque la discussion tournera autour de votre parcours mais justement le jury est complètement vierge de connaissances vous concernant a priori et vierge de tout préjugé également c'est aussi c'est aussi un très gros atout je dirais pour un oral bienveillant et pour un oral qui se passe bien donc ravi que la réponse soit claire pour vous Charles alors d'autres d'autres choses et encore une fois je vous redis quitte à être lourd si vous estimez que les questions que vous pouviez vous poser ont trouvé réponse vous pouvez vous déconnecter à tout moment vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à 11h mais si vous restez je pars du principe que c'est parce que vous posez encore d'une manière ou d'une autre certaines questions qui n'ont pas encore trouvé réponse alors oui donc ça doit être Mohamed à nouveau oui oui c'est encore moi désolé du coup je voudrais juste une confirmation par rapport aux vidéos donc par exemple au niveau de l'argumentaire si notre position elle est plutôt oui donc notre plan il doit se faire en 1 par exemple certes et en 2 mais c'est ça et si elle est plutôt non donc notre 1 ça sera non et le 2 ça sera sauf si c'est ça ce sera plutôt sauf si oui oui c'est ça ok d'accord c'était de tout en question oui c'est ce que c'est ce que je développe sur la chaîne YouTube donc oui je reste cohérent avec ce que j'ai mis sur les vidéos de la chaîne YouTube ok très bien merci je vous en prie alors d'autres choses donc là je vois que vous êtes encore une dizaine mais je ne vois rien dans le chat depuis la question de Charles et je ne vois pas de main se lever donc je ne sais pas quoi en conclure là vraiment pour les tout derniers qui sont toujours toujours là j'imagine qu'il y a encore qu'il y a encore quelques interrogations et bien bonne journée à vous aussi Charles avec plaisir et donc là je vous en prie Marie est-ce que vous aurez accès à l'enregistrement oui bien sûr je vais le mettre sur la chaîne YouTube alors dans les jours qui viennent je ne peux pas vous dire quel jour exactement mais je vais essayer de faire ça assez rapidement la seule contrainte étant que la mise en ligne prend beaucoup de temps c'est-à-dire que le fait de téléverser est assez long donc il faut que j'ai un petit peu de temps en continu pour le faire mais ça va être très très prochainement vous avez déjà les réponses aux questions que pouvaient se poser les étudiants la semaine dernière vendredi dernier donc comme j'ai montré ce matin donc sur la chaîne YouTube j'ai une vidéo ça doit être la première que vous voyez apparaître à l'écran FAQ donc FAQ 21 mai 2021 là vous avez déjà un certain nombre de réponses à des questions je ferai la même chose avec la séance d'aujourd'hui donc il sera FAQ 28 mai 2021 et je mettrai dans le descriptif également les questions qui ont été abordées donc pour vous répondre oui bien sûr vous aurez accès à cet enregistrement châti et les autres aussi de fait alors donc Vianet et Wilfried donc vous êtes encore deux en ligne comme je disais tout à l'heure je préfère éviter de traiter de questions avec seulement très très peu d'étudiants donc si vous avez des questions allons-y si vous n'en avez plus je vous invite à vous déconnecter c'est bon c'est parfait merci beaucoup mais je vous en prie ok et donc Shadi je pense que j'ai dû répondre à votre question du coup comme je disais tout à l'heure je préfère éviter le tête-à-tête parce que c'est l'échange collectif qui peut être profitable donc je vous invite à vous déconnecter sauf si vraiment il y a quelque chose de particulièrement important que vous souhaitez aborder vous n'avez pas entendu ma réponse alors ma réponse à votre question sur la disponibilité et l'accès à la vidéo question réponse c'était oui vous y aurez accès alors j'ai fait une réponse un petit peu développée je vous la refais peut-être pas mot pour mot mais donc je vais mettre en ligne sur la chaîne YouTube l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui je vais faire ça dans les jours qui viennent je ne peux pas vous dire quel jour exactement parce que le fait de téléverser sur la chaîne YouTube prend pas mal de temps enfin l'import d'une vidéo est à quelque chose d'assez long donc il faut que j'ai quelques heures en continu pour le faire ensuite ce sera donc cette séance sera postée sur YouTube et aura un titre très certainement FAQ 28 mai 2021 vous pouvez d'ores et déjà avoir accès à la FAQ du 21 mai 2021 qui est normalement la première vidéo qui apparaît à votre écran sur la chaîne YouTube donc la dernière mise en date et vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo toutes les questions qui ont été abordées et donc je ferai la même chose pour la séance d'aujourd'hui ce qui vous permettra à ce moment-là de voir quelles questions sont traitées et je les mets dans l'ordre où elles sont discutées donc est-ce que là vous avez pu entendre ma réponse ce coup-ci ok très bien du coup sauf s'il y a vraiment une chose que vous avez besoin d'aborder et dont vous pensez que ce sera d'intérêt pour tous vous pouvez le faire sinon je vous invite à vous déconnecter et à ce moment-là je fermerai la séance après ok très bien et bien bonne journée à vous également au revoir c'est parti